Chers visiteurs, chers amateurs d'art, chers numismates, bonjour. Puisque vous ne pouvez venir au MNHA en cette période de confinement, le musée vient à vous, s'invite chez vous, par le biais de courtes vidéos mettant en lumière des œuvres remarquables de nos collections. Pour ce troisième rendez-vous, nous avons choisi de vous présenter un objet exceptionnel conservé dans le cabinet des médailles. Il s'agit d'une médaille représentant le portrait de Charles Quint, l'une des plus anciennes de nos collections. Ce véritable chef-d'œuvre marque le début de l'art de la médaille en Allemagne. L'illustre Albrecht Durer en réalisa et fournit les dessins et l'orfèvre Hans Kraft, graveur de coin, à la monnaie de Nuremberg, la frappa en 1521. En 2000, grâce aux précieux concours et à la générosité des amis des musées, le MNHA a pu l'acquérir. Charles Quint, fils de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle, né à Gant en 1500. Il fut duc de Bourgogne en 1506, roi d'Espagne en 1517, empereur du Saint-Empire en 1519. Il abdiqua de tous ses pouvoirs en 1555 et mourut au monastère de Jutz en Espagne en 1558. Sur la médaille, Charles Quint est représenté de manière juvénile. Il a, lors de la frappe de cet objet, 21 ans. En effet, la ville de Nuremberg, à l'occasion de la première diète du règne qui s'y tenait traditionnellement, envisagea d'offrir cent exemplaires de cette médaille à Charles Quint lors de son accession à la dignité impériale en 1521. La dette se tint finalement à Worms, suite à une épidémie de peste à Nuremberg. Les habitants de cette illustre cité étaient-ils confinés comme nous ? Ça, nous n'en savons rien. Mais quoi qu'il en soit, la plupart des 167 exemplaires de cette médaille furent envoyés à la fonte dès 1537. Notre pièce est donc rarissime. Seuls 13 exemplaires sont conservés dans le monde, majoritairement au sein de prestigieuses collections des plus grands musées. à Vienne, à Washington, à Madrid, à Londres, à Paris, à Munich et à Luxembourg. Approchons-nous et étudions plus en détail ce petit bijou d'Orfèvry. Sur la verre, nous pouvons lire Carollus Quincé, c'est-à-dire Charles V, Rome Imperator, Empereur Romain. Charles Quint est représenté au visage juvénile à droite. Il est cuirassé, il est couronné. Il porte également le prestigieux collier de l'Ordre de la Troison d'Or. L'effigie est encadrée de 14 écus couronnés représentant les armes de Castille, les armes d'Aragone, de Léone, de Catalogne, des de Sicile, de Jérusalem au Levant, de Séville, de la Nouvelle-Castille, de Galice, de Valence, de Tolède, de Grenade, de Navarre, de Épare, la devise de l'Empereur plus ultra, c'est-à-dire au-delà, pour signifier sa puissance sur le monde, avec les colonnes d'Hercule, les colonnes de Gibraltar, et le briquet de Bourgogne. Le briquet, c'est un objet tout à fait usuel qui était destiné à faire du feu, que l'on trouve comme médaillon sur le collier de l'Ordre de la Troison d'Or, et qui, bien évidemment, symbolise la puissance des ducs de Bourgogne, semblable à celle du feu. Au revers de cette médaille, nous remarquons donc l'aigle bicéphale, portant sur la poitrine les armes parties d'Autriche et de Bourgogne. L'aigle est encadré par la date, 1521. Son encadrement est formé donc par les 13 écus des possessions espagnoles, c'est-à-dire la Sardaigne, Cordoue, la Corse avec la tête de mort, Murcie, Rennes. Vous avez également Algave, Algeziras, Mazarone, le Nouveau Monde, Mayork, Minork, les Indes et les îles océaniques, la terre ferme, Gibraltar. Ces lettres sont séparées en exègue par un N, pour la ville de Nuremberg, placées au centre, dans une couronne. La dimension de cette médaille est de 69 mm et son poids est de 155,6 grammes, très précisément. Célébré comme un triomphe de la technique de frappe de l'époque, les coins furent facturés par Hans Kraft, 150 florins, une somme tout à fait faramineuse. Il était vraiment très gourmand, ce graveur de coins, puisqu'une rémunération normale pour des coins monétaires était de 2 à 5 florins. Le graveur utilisa un nouveau procédé qui permettait des frappes d'un relief important, comme vous avez pu le voir, en coulant au préalable des flancs, présentant déjà les grandes masses des motifs à reproduire. La frappe qui intervenait ensuite nécessitait et précisait donc les détails et donnait une finition parfaite. En fait, il y eut, pour chacune des faces, deux opérations de frappe distinctes, pour lesquelles quatre matrices furent nécessaires, l'effigie et l'aigle bicéphale, et les deux cercles d'armoiries. Les difficultés lors de la frappe causèrent la perte des premiers coins de revers, de telle sorte qu'il existe deux exécutions différentes de cette médaille. C'est peut-être pour cette raison que notre médaille n'a pas été frappée, mais bien fondue, et ensuite dorée et émaillée. L'émail, vert, rouge, blanc, bleu et noir, réhausse la couronne, réhausse les blasons, la toison d'or, ainsi que le plumage de l'aigle. Si la décoration des bijoux par application partielle d'émail était courante dans l'orfèvrier de la Renaissance, elle ne s'applique qu'exceptionnellement aux médailles, donnant encore plus de relief à cet objet fascinant. Et j'espère que vous allez vous ruer, donc, afin de le découvrir dans le cabinet des médailles après le confinement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois.